Salut les Sagittaires, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 18 au 24. On va commencer par le Before Tarot, l'énergie du passé, puis on va utiliser l'oracle des cartes du karma et le tarot normal pour clarifier pour la semaine du 18 au 24. Ok, donc qu'est-ce qu'on a concernant le passé pour vous ? Donc n'oubliez pas comme d'habitude que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Et bien sûr, vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime, surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Si malheureusement ce que je vois ne vous dit rien, c'est que je n'ai pas réussi à taper dans l'énergie qui vous correspond. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à vos placements, ascendants, lunaires ou peu importe les planètes qui vous intéressent pour un domaine spécifique. Ou à revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à aller sur notre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un le sait, voir ce qui se passe chez vous. Comme toujours, faites vos choix de façon judicieuse et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau des services que je propose, rendez-vous tarot, services spirituels, bougies, encens, poudre, huile, tout est dans la description. Vous cliquez sur plus sous la vidéo et normalement vous aurez les pages qui sont listées pour vous guider vers le jardin celestedonyx.com. Ok ? Et comme toujours, encore je ne l'ai pas dit, faites vos choix de façon judicieuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les sages au niveau de l'énergie du passé ? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les sages de terre ? On place des épées à l'envers. Hum. Un échec ou quelque chose qui n'a pas été concluant ? Pas de... Pas d'ouverture concernant peut-être un projet ou... Désolée pour le monsieur de Dior qui fait... Pour le souffleur. Ok. Ouh. Ok. On a l'as des épées, le 5 de bâton, l'étoile, verso. ça part d'une situation dans le passé qui était conflictuelle et qui n'a pas été victorieuse. Et donc du coup, avec l'étoile, soit vous avez besoin, soit vous espériez quelque chose, vous avez prié énormément pour pouvoir vous en sortir par rapport à une situation qui est conflictuelle. Ouais. Le 5 de bâton, le 5 des épées, le 2 de bâton. Beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés concernant une situation donnée. Et un manque de vision concernant l'avenir ou un besoin de... Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Le 2 de bâton, c'est en général, je ne sais pas quoi faire. Ça parle d'une personne qui en général a atteint un certain stade ou a atteint une certaine... quelque chose puisque là, c'est le before tarot. Donc on voit une personne qui regarde un enfant qui a le monde entre les mains. Mais dans le tarot normal, c'est une personne qui est entre 2 bâtons justement avec le monde entre les mains. Donc ça parle de quelqu'un qui a accompli quelque chose. Mais c'est peut-être pas le résultat escompté au final parce qu'en gros, j'ai accompli certaines choses, mais au final, ce que je veux accomplir, je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas comment faire pour l'obtenir ou j'ai le monde entre les mains mais ce n'est pas exactement ce que je souhaite ou ce que je souhaitais par rapport à une situation qui était conflictuelle. Là, c'est des épées à l'envers. Donc ça parle d'un échec concernant une situation donnée qui était très conflictuelle tous les jours. Mentalement, beaucoup de personnes qui ne s'entendent pas, qui se disputent ou vous qui êtes en conflit interne, l'as des épées concernant le passé, c'est quoi l'échec ? Le soleil, le neuf de bâton la lumière sur quelque chose le soleil c'est le lion Il y a une personne dans le passé qui en a eu marre d'être sur ses gardes qui en a eu marre d'être toujours sur la défensive de toujours être le dernier homme debout et c'est possible que cette personne ait décidé de faire la lumière sur une certaine situation qui était conflictuelle, donc peut-être entre vous ou dans votre entourage mais ça a été un échec pour vous. La lumière qui a été faite sur cette situation conflictuelle ça a été un échec pour vous. Donc avec l'étoile vous avez peut-être commencé à vouloir prier ou peut-être que ça parle de désespoir ou ça vous demande, ça vous a demandé d'avoir la foi le fou, ouais dans le passé ça vous a demandé d'avoir la foi ou de faire confiance à l'univers puisque le fou en général c'est je me lance et je fais confiance à l'univers pour qu'il me mène là où je dois être menée donc c'est possible que vous ayez été dans cet état de peu importe ce qui se passe de toute façon c'est un échec donc j'essaie de me régler ou de le vide de coupe c'est par rapport à une certaine situation au niveau d'une famille ou une situation qui vous rapportait beaucoup d'argent le jugement et la reine de coupe c'est un lien aussi avec une figure maternelle c'est peut-être c'est par rapport à quelque chose ça peut être par rapport à un héritage financier ou à quelque chose que vous avez reçu ou une certaine stabilité matérielle ou à un de vos enfants ou autre mais il y a quelque chose qui fait que vous avez pensé peut-être à une figure maternelle il y a quelque chose qui fait que cette histoire a été quelque chose qui vous a émotionnellement beaucoup affecté mais j'ai l'impression que le jugement fait voir le jugement et la reine de coupe pour vous c'est quoi soit vous avez réfléchi à une figure maternelle pour faire de meilleurs choix un peu comme par exemple c'est comme quand on est dans le mauvais côté de la vie et que on limite c'est pas qu'on a honte de nous mais on se dit voilà punaise si par exemple votre mère est déjà passée de l'autre côté qu'est-ce que ma mère aurait pensé de moi qu'est-ce que ma mère est en train de penser de moi si je continue à faire quelque chose et le 10 d'épée ah le 10 d'épée la grande prêtresse oh alors dans le passé soit vous avez été trahi ou vous avez certaines révélations concernant une personne qui est d'un signe d'eau quelqu'un qui est une grande prêtresse quelqu'un d'assez spirituel soit la trahison que vous avez eu ou subie était spirituelle ou sinon c'est parle-moi du 10 d'épée dans le passé le roi de denier ouais vous avez peut-être été alors je dirais pas trahi mais il y a certaines révélations qui ont été faites par rapport à une personne qui est assez spirituelle ça peut être quelqu'un qui est taureau vierge capricorne poisson un signe d'eau ou un signe de terre mais bizarrement j'ai pas l'impression la sensation que ça soit une mauvaise personne j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez poussée à bout qui a été poussée à bout et vous ne vous y attendiez pas parce que le valet des épées là c'est une personne qui n'est pas attentive vous ne vous attendiez pas parce que cette personne ait autant de pouvoir ou que cette personne ait réussi à faire ce qu'elle a fait concernant une situation qui était conflictuelle ouais la tour révélation quelque chose de soudain dans le passé il y a quelque chose qui fait que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne fasse quelque chose qui met une certaine lumière sur une situation conflictuelle et c'est surprenant mais ça parle de vous donc du coup qui n'avait pas eu de victoire donc du coup cette personne a une certaine victoire donc bon vous inversement comme je le dis puisque ça dépend tout dépend des situations de chacun mais dans le passé il y a quelque chose qui a été un échec pour vous et ça a été révélateur de certaines choses ça vous a mis dans vos émotions et vous ne vous attendiez pas à ce que ça vous arrive ok qu'est-ce qu'on a avec les cartes du karma pour vous vous avez entendu le souffleur tout à l'heure comme par hasard quand je parlais quand je parlais de la situation qui vous concernait dans le passé ça peut parler aussi d'une situation qui a pu être un échec ou qui était conflictuelle et qui avait besoin d'un grand nettoyage un peu comme si pour certains vous saviez qu'il y avait quelque chose qui ne fallait pas et il a fallu que quelqu'un fasse quelque chose de drastique quitte à ce que ça vous fasse mal pour que ça s'arrête et que ça fasse un nettoyage pour tout le monde quelque chose qui peut-être était encrassé ou quelque chose qui en gros c'était là comme ça et personne ne faisait rien c'était latent il a fallu que quelqu'un fasse quelque chose de drastique puisqu'on a eu la tour le 10 d'épée l'as des épées à l'envers donc quelque chose de surprenant et de drastique peut-être au niveau légal pour que ça s'arrête et que ça ne se reproduise plus ok donc qu'est-ce qu'on a alors on a Vénus en bélier et la 10ème maison Capricorne ça parle d'une situation peut-être j'ai pas l'impression que ça parle d'une relation d'amour je pense que ça parle d'une relation pas d'une relation de quelque chose pour la semaine du 18 au 24 qui concerne certains de vos accomplissements puisqu'on a les béliers et on a la 10ème maison qui est Capricorne qui parle de de votre carrière d'un certain succès ou de quelque chose une chose sur laquelle vous avez travaillé d'une certaine façon vous avez investi et Vénus c'est pas juste l'amour c'est aussi l'abondance ou l'harmonie ou autre donc au niveau spirituel on a on vous demande d'utiliser votre pouvoir de façon responsable au niveau mental ça vous parle de vous qui soit vous devez faire attention à votre façon de ce que vous pensez ou ce que vous pensez ça va concernant le succès ça parle de plaisir donc ça alors plaisir c'est pas forcément être heureux de savoir ce qu'on sait par rapport à une certaine victoire ou un succès ça peut parler aussi de faire attention à ne pas baigner dans cette énergie de je sais ce que c'est que le succès ou la réussite parce que ça peut être des deux côtés on va voir quand on va clarifier physique on vous dit que vous allez peut-être avoir de bons moments quand vous ferez les choses à votre propre de votre propre façon et que vous risquez de devenir une personne qui a un certain pouvoir et un certain statut donc très bien un certain succès par contre utilisez votre pouvoir de façon responsable ça veut dire qu'en gros vous avez la possibilité vous inversement d'avoir un certain pouvoir une certaine réussite mais ça vous demande d'être responsable spirituellement ça veut dire qu'en gros c'est comme si on vous donnait une seconde chance et là c'est la dixième maison donc c'est Saturne c'est un peu un peu comme quand un peu comme quand vous savez quand vous vous êtes enfant et que vous avez vos parents qui vous faites certaines bêtises et vos parents ne vous disent rien en gros c'est l'énergie de j'ai vu que t'as fait une certaine bêtise je dis rien pour voir si tu continues ou si t'arrêtes c'est à dire que là vous avez une seconde chance de faire quelque chose de bien mais attention en gros ne prenez pas la confiance dans le sens où vous pensez être sorti d'une situation spécifique concernant une certaine stabilité ou une certaine abondance parce que ça peut être simplement une seconde chance pour voir si vous décidez de faire quelque chose de façon responsable et bien ça peut affecter votre destin parce que c'est Saturne et ça parle de quelque chose que vous allez de quelque chose que vous allez peut-être initier ou autre parce que les béliers font partie des premières maisons donc la maison de ceux qui créent qui initient qui vont faire quelque chose ça parle de quelque chose que vous allez créer ou quelque chose que vous allez devoir faire mais ça part d'une seconde chance donc faites attention à ce que vous faites ne pensez pas si vous étiez dans une situation délicate et que vous en êtes sorti c'est simplement pour voir si le fait que vous ayez été sur le fil du rasoir si ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses et ça vous fera changer un peu afin que vous puissiez aller dans la bonne direction cette fois parce que du coup si vous allez dans la mauvaise direction cette fois là vous risquez d'avoir une bonne punition avec la dixième maison et ça serait une punition concernant quelque chose que vous allez initier est-ce que vous allez faire le bon choix cette fois-ci ok qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 18 au 24 pour vous les sagittaires c'est vrai que vous avez passé quelques semaines là les trois quatre dernières semaines c'était assez chaotique pour vous en tout cas de ce que je voyais et j'ai l'impression que pour certains vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas les rois du monde même si vous êtes les signes les plus chanceux du Zosia que vous n'êtes pas exemple de punition si vous faites quelque chose qu'il ne faut pas vous ne pouvez pas vous en sortir à chaque fois donc j'espère que cette fois-ci là ça va mais bon on va voir qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 18 au 24 pour les sagittaires qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires le 6 de bâton le 7 d'épée le 7 de denier le 3 de coupe et le 5 de coupe il y en a certains vous allez laisser la victoire vous monter à la tête et faire quelque chose de malicieux concernant un certain investissement vous allez penser que c'est la belle vie mais avec le 5 de coupe vous allez rapidement le regretter ça peut être vous ou inversement mais il y a quelque chose je le sentais ça parle de il y a quelque chose qui fait que ces temps-ci vous avez du mal à comprendre une certaine leçon pourquoi il y a quelque chose qui fait que depuis 2 ou 3 semaines vous subissez des choses qui sont assez difficiles pour vous des pertes ce genre de choses et vous êtes passé à la limite de limites vraiment tout perdre à part pour certains qui ont vraiment tout perdu et là vous avez une chance de faire quelque chose de bien mais vous allez faire quelque chose de malicieux parce que vous pensez que j'ai réussi à m'en sortir donc je peux recommencer qu'est-ce que je peux faire on va voir on va clarifier mais là c'est l'impression que j'ai la seule énergie qu'on n'a pas là attends si on a toutes les énergies feu air denier eau 3 6 7 7 les 2 7 sont en général les 7 pardon c'est l'évolution de l'être humain c'est à dire que là il y a quelque chose qui fait que vous il y a une leçon que vous ne comprenez pas vous pensez que vous pouvez toujours vous en sortir vous essayez le 7 c'est l'évolution de l'être humain et le 7 là ça parle de malice c'est à dire que vous n'évoluez pas vous préférez continuer de rester dans le même dans la même énergie malgré le fait que vous avez subi parce que c'était chaud pour vous ces temps-ci ces 3 dernières semaines pour moi il y avait quelque chose qui était limite très délicat pour vous vraiment très délicat financièrement dans tous les aspects et j'ai l'impression que là vous limite vous vous en sortez et oh je m'en sors donc c'est bon je peux continuer je vais recommencer les mêmes bêtises donc on va voir mais faites attention ok le 6 de bâton c'est quoi pour les sagittaires le 6 de bâton c'est aussi faites attention à ne pas laisser la victoire vous monter à la tête le jugement le 3 de denier le valet de denier une situation qui vous permet d'avoir une certaine victoire par rapport à une collaboration c'est quoi et on a le 5 de denier là j'allais dire c'est quoi le valet de denier pourquoi pourquoi le 5 de denier pour le valet de denier l'impératrice le 8 de denier le 10 d'épée le 6 ouais ouais il y en a certains vous allez avoir une certaine ça peut être deux choses soit vous avez une personne qui est une figure maternelle taureau balance ou quelqu'un qui est quelqu'un d'assez créatif et d'abondant qui va recevoir son juste dû c'est une personne qui peut être quelqu'un qui travaille beaucoup quelqu'un de très manuel quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par l'échec son juste dû ça va être quoi avec le 6 de denier un nouveau départ positif et créatif donc ça va être dans son élément c'est un élément de feu mais l'as de bâton c'est la création donc ça va être une personne qui va recevoir quelque chose qui lui permettra d'avoir un nouveau départ très positif c'est à dire qu'inversement vous perdez pourquoi vous prenez la confiance c'est ça le problème et vous êtes arrivé à un stade où même votre élément en a marre de vous de vous donner des chances pour certains c'est ce qui se passe vous vous reposez sur la victoire et les lauriers vous pensez que vous pouvez vous sortir de situation à chaque fois parce qu'à chaque fois on vous donne une nouvelle chance en fait et au lieu de vous dire ok j'ai une certaine chance de pouvoir m'en sortir de faire les choses d'une meilleure façon vous préférez vous dire ok on m'a donné une seconde chance donc je peux faire ce que je veux un peu comme un enfant gâté le jugement c'est quoi pour vous c'est quoi le jugement le jugement c'est votre carte c'est justement réfléchir à comment vos actes ont affecté votre situation votre destin etc prenez la décision de collaborer avec une personne mais bizarrement ça vous fait perdre en finances ou en stabilité matérielle pendant qu'une personne a un nouveau départ ouais tout ce qui vous intéresse c'est la stabilité le 4 il y a une décision qui fait que il y a quelque chose qui fait qu'au niveau d'une certaine stabilité matérielle il y a quelque chose qui fait que vous allez vers la victoire en pensant avoir une certaine stabilité matérielle mais justement en étant à l'aise dans cette victoire vous finissez par perdre pourquoi ? parce que soit vous ne faites plus d'efforts ou soit vous en gros c'est l'énergie de bon bah j'ai gagné ou j'ai fait ce qu'il y avait à faire juste pour pouvoir m'en sortir j'ai plus besoin de continuer mais ça va pas le faire ça c'est pas fini je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop le 3 de demi le valet des épées le 5 de bâton la force et le fou vous êtes toujours sur le fil du rasoir vous êtes toujours sur le fil du rasoir concernant une situation conflictuelle mais vous savez pas qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous rendez pas compte que c'est pas terminé c'est que le début si vous devez fournir certains efforts pour faire en sorte que la situation se calme c'est simplement le début mais pour vous vous pensez avoir déjà tout gagné vous pensez avoir dompté une situation qui est conflictuelle et maintenant vous vous sentez libre ou sinon c'est que vous voyez une personne comme ça qui se sent libre etc et c'est quelque chose qui vous énerve mais il y a une situation qui fait que vous perdez alors vous pensez gagner mais il ne faut pas oublier que c'est un 6 de bâton c'est pas un as vous avez quelqu'un à l'inverse qui est un as de bâton qui parle d'une victoire et d'un nouveau départ vous vous êtes dans l'énergie du 6 de bâton donc c'est juste temporaire c'est pas une grande victoire c'est une toute petite victoire et le fait que il y a quelque chose qui fait que vous pensez que cette petite victoire c'est la fin et que vous avez tout gagné donc du coup je pourrais commencer à faire quelque chose de malicieux et à faire ce qu'il ne faut pas je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes ces temps-ci les sagittaires mais ce n'est pas top le 7 d'épée pour les sagittaires le 7 d'épée c'est oh j'ai réussi à gagner je peux de justesse je m'en suis sortie donc je peux recommencer à faire quelque chose fais voir ok le 2 de coupe ah ouais punaise le 2 de coupe le chevalier de coupe le 5 d'épée et le 2 d'épée une situation où vous pensez vraiment que vous avez tout gagné vous pensez sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va accepter une certaine proposition ou autre vous pensez que il y a l'énergie de j'ai limite fait ce qu'il y avait à faire pour pouvoir m'en sortir et je me suis rendu compte que je m'en suis sortie donc ce que je vais faire c'est que je vais proposer je vais faire quelque chose de malicieux et proposer quelque chose à quelqu'un mais cette personne risque de vous de le refuser pourquoi le 5 d'épée et le 2 d'épée pour les sagittaires déjà non avant tout c'est quoi le 2 de coupe le 2 de coupe c'est vous qui allez essayer de refaire la même chose maintenant qu'une situation est débloquée mais c'est comme si vous essayez de relayer votre perte du passé à quelqu'un c'est comme si vous par exemple vous avez perdu un contrat ou il y a quelque chose qui perdait une certaine valeur matérielle ou légale et vous essayez de refourguer cette chose à quelqu'un c'est débloqué j'ai perdu quelque chose dans le passé donc je vais lui refourguer je vais lui proposer le 5 d'épée avec le 2 de bâton c'est une personne qui va vous dire peut-être non le fou le 4 de bâton le pendu et l'as des épées ouais non je vois que ce que tu me proposes c'est quelque chose de stupide c'est par rapport à une certaine stabilité soit c'est ça soit alors il y a deux options soit il y a une personne qui va voir exactement ce que vous faites dans votre jeu vous essayez de vous en sortir en proposant quelque chose de malicieux à quelqu'un quelque chose qui n'a plus de valeur ou autre c'est une personne qui arrive à tourner votre échec en victoire c'est à dire qu'en gros ce que vous souhaitez faire là c'est une leçon concernant un certain succès qu'on vous demande d'avoir de façon responsable et c'est comme si la personne à laquelle vous allez donner un certain échec cette personne arrive à devenir quelqu'un qui a un certain pouvoir et un certain statut donc ça veut dire que ce que vous pensez donner à quelqu'un qui est pourri cette personne va réussir à faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit une victoire une personne qui va prendre un risque qui va construire quelque chose de positif peut-être que ça va être quelqu'un qui là je pense pas que ça soit un délai je pense que c'est une personne qui spirituellement c'est une personne qui a un certain don quelqu'un qui sait manifester une victoire changer votre échec en victoire c'est à dire que tout ce que vous vous proposez qui est un échec qui est pourri cette personne spirituellement peut le changer et faire en sorte que un peu comme de l'alchimie quelqu'un qui sait manifester qui peut prendre quelque chose qui est totalement pourri et une arnaque et avec son intention elle peut le rendre positif bélier poisson il s'appelle quelqu'un que vous pensez être un ennemi c'est comme si vous essayez de bloquer une certaine victoire pour quelqu'un ça veut parler aussi de pour certains vous êtes intérieurement très très mauvais pour certains pas tous ou inversement mais vous êtes le genre de personne vous faites des choses qui sont mauvaises ou limite des marchands de sommeil quelque chose comme ça et vous êtes tombé face à une personne sur laquelle ça ne fonctionne pas ça s'arrête avec cette personne et malgré tout malgré le fait qu'on vous ait pris la main dans le sac vous essayez en plus de refourguer à cette personne un certain échec c'est comme refourguer une entreprise ou une maison à quelqu'un sachant qu'elle a perdu de la valeur ou autre ou qu'elle a perdu de la valeur financière ou autre sauf que ce que vous pensez et ce qui est de toute façon un échec pour vous cette personne va réussir à lui donner de la valeur ça parle d'une certaine ça parle de quelque chose qui est très spirituel c'est comme ouais c'est limite voilà je passe cet échec à cette personne et bizarrement pourquoi cette personne elle arrive à faire en sorte que ça reprenne de la valeur puis quand ça revient vers moi c'est rien c'est spirituel c'est pour vous apprendre à ne pas essayer d'arnaquer les gens comme ça vous pouvez essayer d'arnaquer les gens dans le monde physique mais là il y a quelque chose qui fait que dans le monde spirituel ça marche pas c'est pour ça que d'un seul coup vous vous rendez compte que mince quand moi ce que j'ai c'est limite de la merde quand je le donne à quelqu'un ça marche et si j'essaie de le reprendre ça redevient de la merde c'est pour vous montrer le pouvoir spirituel le 7 de denier là vous pouvez toujours arnaquer quelqu'un vous pouvez toujours essayer d'arnaquer le monde physique mais le monde spirituel voit très bien ce que vous faites et c'est pour ça que ça marche pas vous avez peut-être à faire un bélier puisqu'on a eu l'énergie du fou à plusieurs reprises le 3 de denier une personne très ambitieuse peut-être plus jeune que vous très téméraire qui sait utiliser vos investissements prendre un risque et accepter ce que vous souhaitez lui donner et créer une certaine stabilité matérielle en gros vous voyez le valet de denier qu'on a eu tout à l'heure cette personne ce petit denier qu'elle a que vous lui proposez qui est peut-être une arnaque c'est une personne qui peut en créer un empire parce que c'est une personne qui est ambitieuse une personne à qui on propose un nouveau départ non seulement c'est une personne qui est accompagnée par l'univers pour obtenir certaines opportunités et un nouveau départ mais c'est aussi quelqu'un d'ambitieux donc c'est une personne qui arrive à jouer dans les deux mondes peut-être pas consciemment à part si c'est quelqu'un de spirituel et qui sait manifester c'est quelqu'un qui voit une porte de sortie une certaine opportunité et qui sait ce que vous faites mais qui sait très bien que ce que tu vas me donner qui est limite poussiéreux et qui n'a pas de valeur je sais qu'en utilisant l'alchimie ou les manifestations ou mon pouvoir spirituel je peux le changer c'est une personne qui prend un risque de travailler avec vous c'est une personne qui voit très bien ce que vous faites et qui fait comme si je fais comme si j'en sais rien je fais comme si je suis stupide c'est une personne qui sait très bien ce que vous faites et qui joue dans l'énergie de ok tu me prends pour quelqu'un de stupide il n'y a pas de soucis parce que je sais très bien que ce que tu vas me donner là qui coûte 10 euros je vais en créer un empire et ça c'est quelque chose que vous allez mal prendre très mal vous allez mal le prendre parce que vous allez vous rendre compte avec le roi de bâton et le roi de coupe vous allez vous rendre compte que malgré toutes vos manipulations ou autres c'est toujours un échec pour vous le 10 d'épée le 3 d'épée punaise pourquoi moi ça marche pas pourquoi j'y arrive pas j'ai manipulé j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai été dans l'ambition là c'est parce que l'échec qui vient vers vous c'est une leçon spirituelle c'est une leçon spirituelle pour vous montrer qu'il faut arrêter il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles il faut arrêter aussi d'essayer de prendre l'univers ou Dieu pour des imbéciles il va falloir régler trouver un moyen de retrouver de revenir sur les rails il y a quelque chose qui fait que vous êtes comme un train déraillé vous allez dans tous les sens et vous savez pas où vous allez vous savez pas où vous allez le pire c'est que vous continuez dans la même direction et là vous avez la 10ème maison qui parle de Saturne donc ça parle d'une leçon qui peut être assez intense et difficile concernant une certaine stabilité une certaine abondance un confort et c'est quelque chose que vous créez vous même avec les balles avec les béliers le 3 de coupe et ce qui est bizarre enfin c'est pas ce qui est bizarre mais ce qui est toujours épatant c'est qu'on va vous laisser croire que vous gagnez quelque chose et vous allez vous rendre compte que finalement vous perdez ok donc le 3 de coupe la reine de denier le 10 de denier la roue de la fortune le 3 de coupe ça peut être une personne une figure maternelle taureau vierge capricorne à qui vous proposez cette arnaque qui en fait comme je l'ai dit c'est une personne qui va faire en sorte on a eu le roi et la reine de denier qui va faire en sorte que la chose matérielle peut-être que vous allez lui donner qui est totalement en perte en descente et qui perd de la valeur ou qui a perdu de la valeur c'est une personne qui va réussir à faire en sorte de lui donner encore plus de valeur qu'elle n'avait quand vous l'aviez et c'est peut-être une personne qui a des enfants deux deux filles ou deux enfants la roue de la fortune le 5 d'épée tout ce que tu me donnes c'est un échec pour toi mais moi j'arrive à en faire quelque chose d'abondant que signifie la roue de la fortune le 5 d'épée pour les pour les sagittaires l'as des épées qui ne vous est pas donné une victoire qui ne vous est pas donnée c'est bien ça ce sont les mêmes cartes qui reviennent même là l'as des épées en gros ça parle d'une certaine victoire mais qui est bloquée pour vous un échec pour vous et que vous regardez en arrière comment j'ai fait pour perdre autant comment j'ai fait pour perdre ça comment j'ai fait pour perdre mon héritage ma stabilité comment j'ai fait pendant que cette personne elle est dans la joie et la réussite la reine de denier pour les sagittaires les amoureux le 3 de bâton la lune un choix ou un contrat quelqu'un c'est une personne vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est très spirituel et qui sait ou qui sent ce que vous êtes en train de faire et qui est en train simplement d'attendre que vous lui proposiez ce contrat où on la lune ouais je surveille c'est cette personne avec laquelle vous avez des conflits c'est cette personne qui soit vous êtes en conflit interne concernant ce que vous souhaitez lui proposer quelque chose pour représenter une maison ou quelque chose qui est lié à votre mère ou à une figure maternelle donc ça peut être un contrat concernant une maison ça peut être quelque chose qui est un lien avec une figure maternelle que vous souhaitez proposer à cette personne mais ça crée des conflits chez vous mais ça cette personne sait très bien que vous ne dites rien pour le moment mais c'est une personne qui sait très bien elle sait très bien ce que vous allez lui proposer et ça peut être une personne aussi qui elle-même est un peu en conflit dans l'énergie de je sais que je peux manifester certaines choses mais est-ce que je devrais accepter ce qu'on me propose quand même est-ce que c'est pas risqué les amoureux le magicien le jugement le neuf de coupe mais je vais y arriver je vais réussir en utilisant tous mes éléments à accomplir quelque chose quelque chose et ça peut parler d'une maison on a beaucoup l'énergie d'une maison ou d'un héritage qui est donné ou qui perd de la valeur mais qui est donné à quelqu'un qui saura le changeur quelque chose de positif sinon c'est vous qui prenez les choses en main vous faites les malicieux c'est ça qui est embêtant c'est que en gros vous voulez faire quelque chose de malicieux mais vous vous changez je le fais je le fais pas je le fais pas je le fais de quelle façon je vais faire comment je peux arnaquer il y a beaucoup d'éléments en fait qui font que ce que vous essayez de faire vous même vous n'êtes pas encore stable concernant la façon de le faire l'énergie du jugement est souvent là que signifie le 6 de coupe un échange matériel encore la reine de coupe mais vous en avez assez vous savez que vous devez faire un choix mais ça c'est pas un choix que vous voulez faire c'est un choix qui limite c'est comme avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête c'est en gros vous tardez pour faire un certain choix vous savez que vous devez le faire mais vous ne voulez pas le faire vous essayez d'attendre vous attendez quelque chose vous attendez qu'il y ait quelque chose qui fasse que je peux ne pas le faire c'est bon mais ça vient pas le 8 de denier vous avez besoin de travailler sur vous soit vous avez besoin d'effectuer certains travaux dans le manuel soit vous avez besoin de travailler sur vous pour pouvoir vous améliorer le 5 de coupe pour les sagittaires il y a quelque chose qui fait que vous avez une défaite amère mais vous essayez toujours de gruger ou de faire quelque chose une arnaque sinon c'est inversement dans une situation il y a quelqu'un qui le 5 d'épée concernant quelque chose et c'est possible que vous essayez de faire quelque chose de spirituel il y en a vous essayez de toutes les façons possibles de faire en sorte qu'une situation aille en votre faveur mais à chaque fois c'est un échec soit parce que vous êtes face à quelqu'un qui s'y connaît spirituellement soit c'est parce que on vous bloque le 5 d'épée et l'as de bâton pour le 5 de coupe concernant les sagittaires le magicien il y en a certains vous êtes allé jusqu'à faire des choses spirituelles pour avoir une certaine victoire ou sinon c'est manipuler faire en sorte d'utiliser toutes vos ressources pour faire quelque chose pour avoir une victoire mais à chaque fois c'est un échec si c'est spirituel c'est que vous avez affaire à quelqu'un de spirituel qui sait très bien ce que vous faites et c'est une personne qui se protège qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour vous il va falloir que vous arrêtiez accepter la défaite ça fait au moins 3 semaines que je vous le dis ou ça peut être inversement mais si c'est vous acceptez que quelque chose ça soit un échec que vous ayez fait quelque chose de pas bien et c'est terminé et on passe à autre chose pour construire quelque chose de nouveau parce que là vous vous accrochez avec le 6 de coupe à un échec du passé et le pire c'est que plus vous vous accrochez plus vous investissez plus c'est un échec et plus ça vous saoule donc c'est le moment de se dire ok c'est quoi il n'y a pas de porte de sortie c'est un échec j'ai perdu quelque chose je passe à autre chose je construis quelque chose qui me permettrait d'avoir une certaine stabilité ailleurs là accepter l'échec accepter de vous débarrasser de quelque chose et basta en fait là ça parle de quelqu'un qui peut être un mauvais perdant je ne veux pas je ne veux pas bah oui mais bon qu'est-ce qu'on a pour les sagittants au niveau de l'astrologie la terre en vierge donc la terre c'est les forces vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est du signe de la vierge ou taureau vierge capricorne ou sinon ça parle de quelque chose de matériel comme je l'ai dit de quelque chose qui a un rapport avec le matériel ou un héritage quelque chose de tangible et ça vous touche énormément dans le sens où tu ne laisses vous ne voulez pas lâcher en fait ouais le 7 de bâton vous ne voulez pas en gros je garde je veux rester je veux garder une certaine abondance je veux garder cette chose vous ne lâchez pas l'affaire je protège quelque chose mais c'est la fin d'un cycle et ça vous ne l'acceptez pas et l'impératrice c'est celle qui va réussir à avoir quelque chose qu'elle souhaite qu'il ou elle une certaine stabilité matérielle et ensuite c'est elle qui va devoir faire le choix de je fais quoi maintenant maintenant que j'ai les moyens limite je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à avoir tout ça un souhait que je veux et c'est la fin d'un cycle pour vous mais c'est le le début d'un nouveau pour cette personne c'est comme si pour vous il y a une porte qui se ferme et que cette personne de l'autre côté c'est on lui ouvre la même porte sauf que cette porte lui la guide vers une stabilité matérielle un souhait quelque chose qui fait qu'elle serait dans la même énergie que vous mais le 2 de bâton l'étoile quelque chose qui lui est donné de spirituel par contre c'est une personne qui qui non seulement peut-être par rapport à ce que ce qu'elle a vécu dans cette situation c'est quelqu'un qui va devoir guérir énormément mais ça peut être une personne aussi qui va se laisser guider par Dieu par son ange gardien par les étoiles pour faire le bon choix c'est comme si vous aviez tous les deux le choix qui vous avait été donné vous l'avez gâché et cette opportunité et ce choix est donné à quelqu'un qui saura quoi faire de ce que vous vous dégradez limite parce que j'ai l'impression que j'ai c'est qu'il y a quelque chose qui parle d'un héritage d'une maison d'une certaine stabilité qui vous a été donné et au lieu d'en avoir fait quelque chose d'en avoir fait bon usage d'avoir fait quelque chose de positif avec vous n'avez pas su gérer donc du coup ça se dégrade ça perd en valeur et cette personne elle c'est quelqu'un qui saura faire quelque chose de cette chose c'est comme recevoir un héritage de sa famille et cet héritage vu que vous n'avez pas su le gérer avec certains conflits légaux ou autres il va être donné à quelqu'un de totalement étranger à votre famille mais bizarrement cette personne saura utiliser cet héritage ou cette opportunité comme si c'était quelque chose qui venait de sa propre famille c'est une personne qui saura prendre soin de ça comme si c'était un héritage qui lui avait été donné par sa grand-mère sa mère etc c'est une personne qui saura prendre soin de ce que vous dégradez et dénigrez qu'est-ce qu'on a avec la prophétie des étoiles pour vous qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ok le vent de la liberté souffle en toi entends-tu ce chant cet hymne qui court dans tes veines ressens-tu ton être qui vibre qui est prêt à ôter ses chaînes à sortir de sa cage tel un lion superbe enfin libéré tu peux à présent larguer toutes les amarres t'en aller voguer sur les mers du monde comme un navire ivre d'aventure et pris de découverte tu seras prudent et reposé demain aujourd'hui nous te voulons libre conquérant explorateur prêt à dompter l'univers et ça ça peut être pour les deux ça peut être pour vous qui devez justement vous délier de quelque chose qui est terminé mais c'est aussi pour cette personne qui maintenant va pouvoir ça parle de tous les deux d'être libre en fait une personne qui va être libre heureuse et accomplie par rapport à quelque chose qu'elle va obtenir et ça va lui permettre d'avoir une nouvelle vie et vous qui devez vous libérer d'une chose à laquelle vous vous tenez pour justement avoir une nouvelle vie ça parle d'accepter la fin d'une situation et d'accepter un échec ça ça fait trois semaines que je vous le dis mais apparemment vous vous accrochez avec Capricorne et Bélier vous vous accrochez à cette situation comme une moule sur un rocher vous voulez pas décrocher et si ça parle d'un héritage c'est un peu normal mais dans ce cas là il fallait faire en sorte que cet héritage ou cette chose qui vous a été donnée il fallait faire en sorte d'en prendre soin en fait mais bon les Sagittaires c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 18 au 24 je vous souhaite une bonne année puisque le 20 c'est la nouvelle année une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye